aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique parce que Emilio est avec moi qu'il est 7 heures du mat et qu'on va travailler et ça c'est beau hello sabadi sabadi bonjour you have a good night yes good life good sleep me too me too you don't do fiesta no fiesta for you no fiesta for me too coucou aujourd'hui on est un nouveau jour on est un jour de rivière donc là l'idée c'est d'aller au centre des camions de trouver la rivière et de se baigner avec les enfants voilà on a pris ce chemin vers la rivière on n'est pas sûr mais sabadi river thank you bon on est dans le vent le chemin hi sabadi nanana 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 i would like dance with you no no dance with me hi sabadi on est dans les petites rues c'est vachement mignon quoi la rivière c'est vers là bas ma trace est gravé à jamais dans ce goudron voilà je le tente c'est trop beau alors là on a trouvé ce petit endroit il semblerait que ce soit au dessus de la rivière c'est magnifique ouais c'est très beau c'est le petit hôtel toi ouais je sais pas si ça amène pas à un hôtel en fait je crois pas que ça nous amène à la rivière ça nous amène juste à un hôtel tu peux peut-être nous prendre en photo Emilio nan mais là à ce moment il s'est passé un truc de malade je t'explique l'histoire j'étais dans la rue je cherchais la rivière qu'on ne trouvait pas bon pourtant c'était facile on trouvait pas je vois deux mecs torse nu en maillot de bain je me dis hmmm ces mecs là doivent savoir où se trouve la rivière avec du linge tu vois et je vais les voir et je leur demande en anglais où est la rivière et là le plus grand il m'attrape il me serre fort dans ses bras il me fait tourner et il me dit mais bien sûr le corps l'âme de l'esprit je sais où est la rivière c'est pas un truc de vous et en fait c'était Alexandre alors Alexandre tu vas le peut-être oui tu vas le voir dans mes vidéos Alexandre c'est un mec que j'aime tellement mais tellement c'est un mec exceptionnel il est avec son pote Fabien qui est tout aussi exceptionnel et en fait je les ai rencontré au Laos et ensuite pendant toute la durée du voyage on a fait que se croiser chaque fois eux ils allaient quelque part soit on les rejoignait soit ils nous rejoignait soit on se trouvait dans la même ville soit même un soir on était dans une autre ville du Laos ils arrivent dans une guest house la nuit et en fait c'était la même que nous sauf qu'ils savaient pas qu'on était là enfin bref que des trucs de fou et là ce que j'ai appris c'est à dire mille ans après je suis en Inde tout à l'heure j'ai envoyé un message à Alexandre et je lui dis oh Alexandre tu me manques j'espère que je vais devoir repartir machin machin si tu te sens bien rejoins moi je vais aller en Indonésie et qu'est ce qu'il me dit ? il me dit mais moi le 13 je pars en Indonésie meuf bon c'est trop bien du coup voilà c'est comme ça qu'on a rencontré nos premiers copains backpackers qui sont restés nos copains pendant tout notre voyage et c'est trop bien la vie avec la vendrie bonjour bonjour alors j'ai rencontré ces deux magnifiques jeunes hommes sur la route et ce magnifique jeune homme numéro 1 me connaissait ce qui est assez ouf assez bien même parce que je te suis depuis un petit moment c'est dingue et ça me fait très plaisir de te rencontrer en Indonés j'espère que je peux te faire un café ou un truc peut être pas un café il fait chaud mais une bière avec plaisir avec grand plaisir mais de toute façon vous nous rejoignez peut être à la rivière on se verra sûrement on part demain non on part demain ah non non parce qu'on sait pas on part demain parce qu'on devait partir après demain moi des stars comme ça j'en vois pas souvent donc tu ne l'enlèves pas tout de suite mais ce soir on part après demain on part après demain on part peut être à Luang Prabang ensemble du coup vous allez à Luang Prabang ben voilà on est au paradis il y a plein de gens en fait en fait là c'est un truc connu mais que nous on connaissait pas parce qu'il y a plein de gens dans des hamacs la verdure, le verre, la huide j'adore du coup on a passé toute notre soirée à la rivière c'était terrible et là bas on a rencontré plein de monde et beaucoup de français d'ailleurs et on a rencontré une famille de français qui voyageait alors j'ai pas trop pu les filmer parce qu'on était pas trop trop dans l'ambiance il y avait pas beaucoup de lumière mais c'était génial parce que c'était un papa et une maman avec un petit garçon qui était super intelligent hyper intelligent très intéressant et ce qu'il y a de cool c'est qu'après ils sont allés chez papa et sage c'est ouf et du coup Mowgli il a joué avec ce petit garçon pendant plusieurs jours enfin c'est incroyable donc voilà c'était une trop trop bonne soirée mais j'ai pas trop d'image j'essaie d'être bienveillant en permanence c'est qu'on se rend compte que je suis bienveillant tadaaa coucou ça va Swan ? tu passes une même soirée ? l'objectif c'est de passer le doigt qui est là de le passer là bas ok ? et ça il faut un petit peu de magie pour avoir un petit peu de magie il faut compter jusqu'à 3 d'accord ? donc on le fait ensemble 1 2 3 il nous a rajouté un livre ah comme ça regarde 1 2 3 ah mais là ils ont disparu il faut que tu fasses passer de l'autre côté oui bah ouais tu l'as fait disparu essaie de le faire passer de l'autre côté vas-y recommence à toi 1 2 3 ahah je voulais faire ciseaux et ciseaux faut le faire au ciseaux il a dit 1 2 3 ah tu es presque tu as l'idée tu as l'idée je voulais faire ciseaux je te le montre au ralenti c'est comme ça 1 1 2 et au moment où tu vas te taper sur toi tu fais éviter les parents me tapent tu baisses ça y est il y a un caoil il faudrait te placer d'un bar et hop tu le ressors on essaye ensemble ? 1 doucement 2 et attention 3 on a passé une bonne journée alors on a passé une bonne journée dans le paradis que tu viens de voir et en fait on s'est fait des super potes avec lesquels probablement on passe la journée de demain il y a une forte chance qu'on fasse un trek avec eux c'est toujours d'actualité le trek je sais pas demain est un nouveau jour demain est un nouveau jour on sait pas aïe déjà qu'on arrive à marcher dans les cailloux on va dans le ciment cette fois voilà qu'on évite de marcher dans le ciment aussi et là l'idée c'est qu'on rentre à la maison pour un petit peu se rafraîchir et ensuite on les rejoint et on passe la soirée avec eux dans un bar se rafraîchir c'est faire pipi quoi moi j'ai besoin de faire pipi j'aimerais bien me doucher j'aimerais bien tout doucher ? et j'ai envie de mettre un peu de mascara j'ai envie d'être jolie enfin je suis déjà jolie moi j'ai le mascara d'hier je me suis pas démaquillée c'est bon Milka c'est du propre voilà il y a juste euh voilà non il y a beaucoup moins quand même j'avoue je me suis un tout petit peu démaquillée mais pas trop mais ça me suffit parce que je me re maquille pas c'est génial faites ça les filles non faut pas faire ça t'as pas dit ? ouh t'as un enfant toi bah quoi c'est un colo j'ai pas besoin de revêt de mascara ça me fait une semaine il y avait un enfant avec oh ils ont rebouché mon trou ah c'est grâce à toi oh et je viens de dire je t'aime à l'édition j'allais le dire Mélika j'allais le dire qu'elle vient de me dire qu'elle m'aimait et alors on a rencontré des gens qui voyagent avec j'aimerais bien les interviewer oh merde tu pars tout de même maintenant oh arrête de vouloir interviewer toute la terre est-ce que moi tu m'interviews ? tu parles toute la journée sur mes vidéos j'aimerais bien les interviewer si je parle vraiment toute la journée sinon bah dites deux Laetitia non elle parle pas toute la journée je parle beaucoup mais quand je parle c'est pour dire de la merde bon à la toute bon du coup en fait comme cette journée elle était courte en vidéo je me suis dit que ça pouvait être cool de te mettre la deuxième journée donc les images d'après c'est le jour d'après avec nos potes Coucou aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que parce que la vie est belle et que je suis au Laos alors là aujourd'hui je rejoins les potes que j'ai rencontré hier donc les français et visiblement on va aller dans un lagon attends excuse j'ai mon maillot maillot ok maillot ah merde j'ai pas plus de serviette ah c'est pas grave on va aller dans un au blue lagon donc c'est un lagon bref et on va ensuite aller faire un trek dans la montagne et je t'amène hi on va aller faire un trek et ça va être vachement cool et voilà je suis hyper contente c'est bizarre parce que c'est la première fois que Mélika et moi on est séparés depuis le début du voyage mais c'est quand même hyper intéressant elle elle est partie avec les espagnols et moi je pars avec les potes français et voilà c'est bien aussi de faire des activités l'une sans l'autre même si je l'aime de tout mon coeur et j'ai hâte de te présenter les français qui sont hyper intéressants Musique 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 Alors là je suis au paradis faut que je te montre et en fait on va aller dans des caves dont je vais t'amener et c'est trop cool et voilà Musique 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 Bon alors la journée que tu vas voir là, là dans le vlog elle a été super riche pour moi parce qu'en fait j'ai affronté deux grandes peurs Première peur je suis un peu claustrophobe mais pas claustrophobe genre tu sais des ascenseurs des trucs comme ça mais tout ce qui est petit genre une grotte, un tuyau, un tunnel, tous les trucs comme ça ça me fait flipper de ouf et j'y vais jamais je n'y vais pas parce que j'ai trop peur et que ça m'a rendu dingue et en fait là j'y étais pourquoi parce que je voulais faire ma belle je crois j'étais avec tout le monde je pouvais pas montrer que j'étais une flippette donc j'ai été, ça s'est très bien passé et tu verras on est dans les caves dans les caves en fait c'est les grottes en Thaïlande on est dans les caves on passe dans des petites ouvertures flippantes après on est allé se baigner dans le noir dans la cave et là j'avoue c'est aussi un truc hyper flippant pour moi donc je l'ai fait c'était cool et puis aussi j'avais Alexandre et Johan qui étaient vachement présents là pour moi je leur ai pas trop dit que j'avais peur mais ils étaient vachement présents je pense qu'ils ont capté donc ça va c'est cool et la deuxième peur que j'ai affrontée là c'était avec Johan j'avais très peur de sauter à la tyrolienne de sauter dans le vide franchement la vérité c'est pas très haut la hauteur c'est juste moi qui suis une grosse caguette pour les trucs comme ça mais je t'ai pas laissé le passage avant que je saute parce que genre il y a au moins 4-5 minutes où j'hésite, j'essaye, je vais après j'ai peur, après je dis à Johan non c'est mort j'y vais pas, Johan qui me dit non vas-y viens je t'ai pas laissé, c'était chiant j'ai juste mis le moment où je fais trop ma belle et je saute mais sache que j'avais trop peur waouh on va aller là ? c'est un peu flippant là on sent la chaleur la chaleur ? tu sens cette chaleur qui vient ? ah oui oui mais il y a aussi du froid qui vient tu captes ou pas ? non je te jure il y a du froid et du chaud oui c'est vrai c'est un drôle de mélange parce que normalement ça se mélange et ça fait une température uniforme sauf que là tu sens les deux pareil l'ai sauf Laetitia va dans la grotte elle va chercher la clé J'ai fait cette histoire où on va là ! J'vais rêver que c'est petit comme ça ! L'aventure commence ! Ah tu t'y attendais pas ! Ah bah maintenant on y va ! Allez vas-y ! Vas-y je raccompagne Naetitia ! Non ! Oui je vais te suivre ! De toute façon j'ai pas le choix ! C'est bon c'est bon ! C'est bon c'est bon ! Ah c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est plutôt sur la tête ! C'est dingue d'être là ! Ça c'est incroyable ! Mais c'est tellement beau ! Le calcaire fait des miracles ! Il n'y a pas de cervelle ! C'est pas de cervelle ! Oh mon dieu ! Je pense que je vais mourir ! Je me sens comme un petit enfant ! C'est pas de cervelle ! C'est pas de cervelle ! C'est tellement bon ! On dirait que ça a été fait par l'homme quoi ! Là tu fais soinage à l'homme ! Ouais non t'as raison ! Ça se voit que ça a été fait par la nature ! Ouais c'est clair ! C'est pas de cervelle ! Tu sais pas de cervelle ! C'est pas de cervelle ! C'est pas de cervelle ! Je vais te faire soinage ! T'es chiche de plongée ? Ouais ! Arrête ! Pas plongée mais allez nous ! Ok ! Bon si t'es chiche je suis chiche ! Comment t'as Marseille ? Donc ! C'est pas une insulte hein ! C'est tellement une insulte quoi ! T'es chiche d'expression Marseille ! T'es tellement homophobe quoi ! Franchement ! Et j'espère que tu vas pas mettre ça dans ta vidéo quoi ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! This is a big gruff ! Oh non ! Can't you check for cave-shock Johan ? Cave-shock ! Le requin des cavernes ! Juste tu peux vérifier ! C'est un mur ! C'est un mur ! Oh non ! C'est un mur ! Mais comment tu t'avais fait pour qu'il s'en a ? J'ai tout petit moins de d'ailleurs ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un point plus beau ! C'est du aronien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux bien dire merci ! Toi ? Je veux bien qu'il y a un mec... Alors d'abord elle est homophobe et ensuite elle est misogyne quoi ! Allez homme ! Aide-moi ! Bon Laetitia, premier ressenti ? Bon voilà ! Premier ressenti ? Bah je sais pas si... On peut pas monter une autre, il va falloir nous inventer des provisions ! Ok ! Donc végétarienne pour Laetitia ! Tristan, tu manges plutôt quoi ? De l'amiante ! De l'amiante ! De l'amiante ? De l'amiante pour Tristan ! Vous m'emmène, vous m'emmène ! Ici ! Ok ! Ici ! Donne-moi comment ça ! Il y a un creux ! Ok ! Attends ! Ouiiii ! Wouuuuuh ! Merci Lec ! Regarde maintenant quand même un peu du temps ! Merci ! Merci ! Main gauche ! Regarde ici, t'as un appui où tu peux t'accrocher ! Ça va ? J'ai l'impression d'être un animal ! Mais t'en es un... T'es un peu tiré à des caves ! Merci ! Je suis une meuf des caves moi ! Ouais, je suis une meuf des caves ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tellement... Bien sûr, je suis une meuf des caves ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je descends de Marseille dans la cave du Laos mec ! Ouais, bien ! Alors, on est perdu dans la jungle ! C'est très dur parce que nous ne savons pas si nous allons... Si nous allons nous en sortir ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? La suite dans le prochain vlog mec ! Là, on prend le petit truc qui fait peur ! Aïe ! Oh ! C'est tellement beau ! Mon Dieu ! C'est oufissime hein ! Euh... On voit bien les cendres ! Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Bye ! Musique Musique Vous êtes monlier ? Oui, je suis monlier... Et vous êtes monlier ? Non, non, non. Qu'est-ce que c'est un monk ? C'est novice C'est novice ? D'accord, novice, après un monk, après un Bouddha Oui, c'est quelque chose Mais il n'est pas un monk Mais maintenant il n'est pas un monk Pourquoi ? Il sera marié ? Non Pourquoi tu n'es pas un monk ? Parce que tu ne veux pas être marié ? Je ne veux pas être marié Je ne veux pas être marié Oui, un jour, bien sûr Si tu as besoin de enfants Ou si tu as besoin de mariés Tu dois arrêter Pour être un monk Et qu'est-ce que tu veux ? Pour moi ? Oui, un jour Ah, tu veux ? Quand j'ai fini de étudier Je vais arrêter d'être un monk Et acheter un travail au sein Ok Coucou, j'ai passé une merveilleuse journée aujourd'hui On était toute la journée dans la nature J'étais avec des gens super et c'était vraiment une bonne expérience En fait, je commence à voir ce que ça peut donner un voyage seul Et je me rends compte qu'en fait c'est pas difficile Et qu'on peut parler avec des gens Et comme tu le sais, ça c'est un peu ma grande peur en fait de voyager toute seule Donc on va la vivre ensemble et je t'expliquerai tout au fur et à mesure Et ça me rassure beaucoup Voilà, donc je suis hyper heureuse Là je retourne à la maison pour voir ce que fait Melika Si elle est rentrée ou pas Pour me rafraîchir un peu Et ensuite je pense que je redescends en ville rejoindre les mecs Et euh... Et voilà Ça c'est mon arbre préféré Ici Je suis hyper heureuse Je suis hyper heureuse Donc je t'en veux une fois